Salut à tous, ici Boyasness pour une toute nouvelle vidéo Ville Grenier Live, il fait vraiment froid aujourd'hui. Tu sais ce petit moment où tu sors de chez toi tu te dis putain j'aurais dû prendre un pantalon, je suis en short, il fait 15 degrés, à Marseille quand il y a le vent c'est on dirait il fait moins de 20 et tu sais ce petit moment là quand tu sors de la voiture tu regardes tu te dis putain qu'est ce que je fous à 5 heures du matin à aller acheter des jeux vidéo surtout que je sais qu'à 99% ce que je trouve c'est pas ce que je cherche donc c'est un petit peu chiant je pense que beaucoup d'entre vous ont arrêté aussi les Ville Grenier pour ça parce que tu te dis ce que je trouve en fait c'est pas ce que je cherche au final ce que je cherche et ben c'est dur à trouver donc au final en Ville Grenier tu trouves pas réellement ce que tu recherches parce que ce qu'on recherche enfin non ce que l'on a ou ce que l'on trouve plutôt voilà ce que je suis fracassé ce que l'on trouve c'est plutôt ce que l'on a depuis de nombreuses années mario oui tu m'as compris gros il y en a des pelles et des pelles et je l'ai depuis je crois limite je l'ai eu le lendemain de quand il est sorti le jeu tellement je l'ai eu deux fois donc voilà après vraiment c'est dur de trouver quelque chose que l'on a plus donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi la plupart d'entre vous avez arrêté les Ville Grenier à cause de ça parce que trouver ce qui t'intéresse pas au final se lever pour des trucs que tu as déjà ça ne t'intéresse peut-être pas plus que ça et c'est assez dur voilà aujourd'hui pas beaucoup de Ville Grenier parce qu'il fait pas très 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 beau et aujourd'hui je sais pas pourquoi il a pas beaucoup au final ben des fois c'est comme ça quoi par contre semaine prochaine il y en a pas mal semaine d'après il y en a pas mal mais je suis peut-être pas obligatoirement chez moi la semaine prochaine ni la semaine d'après donc on va voir si on les fait ou pas mais bon on y va tranquillou l'intro a duré très 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 longtemps pour une fois donc je vous laisse sur les quelques images tcho 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 Mon jeu, j'ai juste ça, PSP comme ça, dans PS4, et j'ai 3 jeux de PSP qui sont comme ça, sans la boîte parce que je n'ai plus la boîte. Moi non, PSP ça ne va pas être trop ça. Les jeux PlayStation, vous les faites combien ? Les jeux PlayStation, je l'ai fait à 3. 3 ? Je l'ai regardé. Oui, oui. Merci. Et les jeux de PS4, vous les faites combien ? 5. 5 ? Oui. Attention Maïva, j'ai casque, souris, gaming, et caméra. Ah les GoPro ? Non, ouais. C'est style GoPro quoi. C'est style GoPro, mais c'est pas le GoPro. D'accord. C'est sa cousine. C'est sa cousine. Ouais. Ça vous le faites combien ? Ça, la baffe, je l'ai fait à la seconde année, je crois qu'elle y a 10. 10 ? Ouais. Ça va. Elle marchait, on l'a testé avant. C'est pas une officielle ? Non, non, non. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, ouais, non. Tu l'as acheté 35 en Espagne. Ah, tu vas dire souris, je suis ici. Non, 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 en Espagne, en Espagne. J'avais acheté un Espagne 35 et on en a plus d'utilité. On a acheté des plus grosses. Eh bah oui, oui. Bon, la boîte a pris un peu d'âge. C'est souvent ça. J'ai utilisé ces poumons. J'arrive ? Ouais. À toute hasard, on joue vidéo, c'est tout ce que vous... Non, c'est que ça. D'accord. Un petit réflexe. Bon courage, madame. Merci. On va essayer de ne pas casser quelque chose. Eh ouais, ouais. Ah, regarde à tout ça. Ah, les chargeurs. Ah oui, c'est vrai que je suis un chargeur. Il y a des accessoires aussi. Tiens, regarde les jeux. Bonjour. Bonjour. Je peux me permettre ? Oui, je ne sais pas encore plus. C'est tout ce que vous avez en jeu de Wii U ? Ouais. D'accord. J'ai vu celui-ci en premier, c'est pour ça. Et ici, c'est des... C'est des vieux. D'accord. Merci, bon courage. Merci. Bonne journée. Ouais, je pense que c'est... Bonjour. Vous les faites combien, s'il vous plaît ? Euh... Cinq les... Cinq les... Cinq les Blu-ray et deux les... C'est des DVDs. Ah ouais. Et ici, tu te fais encore de resto. Ah ouais. Clope de archer. 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 Il y en a trop tellement. Goldorak, Biomani. Vous avez vendu des jeux ? Pas encore. Il n'a pris que la PlayStation ? Oui, il n'a pas demandé si j'avais des jeux. Ils étaient juste à côté. Souvent, ils ne prennent que la Play et la revendent. C'est bon ? Ça y est ? Il a eu pris ? Un, deux, trois, quatre. Allez, ça va. Je n'ai jamais vu celui-là aussi. Ça a l'air rigolo. Très bien madame. Merci à vous. Merci à vous. Je suis mort. Mort, 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 mort. Petit vide grenier. Par contre, que du récent. Que du récent, que du récent, que du récent. Donc là, on rentre. Il est 11h30. On a fait deux, trois petits vide greniers. Je n'ai pas beaucoup filmé. Mais bon, il n'y avait rien qui vendait du rêve. Il y a un truc que je n'ai pas eu le temps de filmer. Je vous expliquerai un peu mieux dans le compte rendu. Mais bon, en gros, je pensais que c'était vendu. Je ne savais pas en fait. Mais c'était compliqué. Mais en fait, ce n'était pas compliqué. En fait, bon, il faut que je spoil. Merde. Merde. Je ne sais pas expliquer une histoire sans spoiler moi. Alors, ne regardez pas des mangas ou des séries comme moi. Parce que je vais vous spoiler en deux deux. Donc, en fait, il y avait un Hero Quest. Donc, j'ai récupéré un Hero Quest. Et je vois un couple. Et la fille avait un t-shirt power-up de Mario. Là, le champignon vert. Donc, je me dis. Eux, ils cherchent du jeu vidéo. Il ne faut pas être con, quoi. 25, 30 ans. Les t-shirts Mario et tout. Je me dis. Si ça ne cherche pas du jeu vidéo, ça cherche quoi, quoi. Donc, au final, je me dis. Le Hero Quest, il était devant les pieds du garçon. Sur un stand. Je demande à tout hasard à la personne qui vend. Est-ce que je peux me permettre de regarder, s'il vous plaît ? Elle me dit. Oui, regardez. Il n'y a pas de souci. C'est le minimum. Demande. On va se jeter dedans, quoi. C'est la base. Donc, je commence à regarder le Hero Quest. Et tout. Il n'est pas très, très, très propre. On s'entend sur un prix de 8 euros. Et j'entends la fille qui dit à son copain. Mais putain, je t'avais dit de le prendre. Je ne savais pas s'il devait être mal pour lui. Mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je l'ai pris, je me suis dit peut-être qu'il va dire que c'est à lui. C'était son carton. Je ne sais pas, en fait. En fait, il m'a rien dit. Donc, c'est qu'il ne l'avait pas pris. Pas vu, pas pris. Mais bon. Petite anecdote sur le vide grenier, quoi. Donc, toujours demander au cas où. Si le garçon m'aurait dit, excuse-moi, je suis dessus. J'aurais dit, désolé, je ne savais pas. Tu vois. Il ne l'avait pas dans les mains. Il ne le regardait pas. Il regardait sa copine. Les trucs étaient à ses pieds. Je lui ai dit, on m'a demandé au cas où. Sur le malentendu. Ben, le malentendu est passé. Et au final, j'ai récupéré un petit air request pour 8 euros. Après, à voir s'il est copplé. La dame m'a dit que oui, mais bon. C'est toujours pareil. C'est copplé, pas copplé. On me verra à la maison. Petit côté rendu par la suite. Tcho. Allez, je vais faire ma vidéo. Allez, petit cul. On va faire le compte rendu. Nous revoilà. Donc, pour le petit compte rendu, aujourd'hui était une plutôt bonne journée. On va commencer par cela, s'il vous plaît, madame. On a commencé la journée avec un petit lot. La dame me dit, j'ai du PS1, du PS4. Donc, je lui ai dit, pourquoi pas, on va regarder. En PS1, il y avait le croque. Donc, plutôt sympathique. Elle avait également le crash baby-coot numéro 2. Par contre, les boîtes sont dans un sale état. Et en jeu PS4, j'ai récupéré le petit GTA numéro 2. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus combien j'ai payé. Je ne sais plus. 8€ ? 8 tu crois ? Ah ben c'est ça, je crois que c'est 8€ en plus. Je crois que c'était ça. Donc, je suis plutôt content parce que le GTA 5, ça faisait un très long moment que je le cherchais pour la PS4. Je l'ai sur PS3, mais pas sur PS4. Donc, je vais pouvoir me le refaire entièrement. Tranquilou. Oula. Attention parce qu'il a un sale état. J'ai récupéré également un petit Aeroquest. Vraiment dans un état pitoyable. Mais pitoyable. L'histoire est assez belle. Parce qu'en fait, j'ai croisé plusieurs personnes qui cherchaient du jeu vidéo également. Que je ne connaissais pas. Ce coup-ci, ce n'était pas dans mon secteur. Donc, je ne les connaissais pas. Et en fait, la fille avait un t-shirt avec le power up de Mario. Vous savez, le petit champignon vert. Donc, quand je l'ai entendu demander, est-ce que vous avez des jeux vidéo ? Est-ce que vous avez des jeux vidéo ? Je me suis dit, c'est une personne qui cherche des jeux vidéo avec son copain. Donc, ce qu'il y a de tout à fait normal. Et je passe sur un stand et je vois son copain qui la regarde. Et elle a regardé des jouets. Et devant, il avait posé ça dans le carton de la vendeuse. Et je ne savais pas s'il avait acheté, s'il n'avait pas acheté. Donc, j'avance un petit peu. Je dis à la vendeuse, excusez-moi. Est-ce que je peux me permettre de regarder, s'il vous plaît ? Je lui montre le jeu de la main. Elle me dit, oui, oui. Heureusement que vous me demandez. Parce qu'il y en a qui ne me demandent pas. Ok. Donc, je commence un petit peu à regarder tout ça. Et je lui demande le prix. Elle me dit qu'elle en veut 10 euros. Donc, moi, je lui dis 5. Elle me dit... Non. Je lui ai dit exactement. Elle me dit 10 euros. Je lui ai dit 5. Elle me dit 8. Je lui ai dit 7. Elle me dit 8. Elle me dit 7. Elle me dit 8. Elle me dit 8. Elle me dit 8. Elle n'est pas 7. C'est bon. Donc, je lui prends. Et en fait, si j'entends la copine qui dit à son copain. Mais je t'avais dit de le prendre. Pourquoi tu ne l'as pas pris ? Je n'ai pas compris. Je pensais qu'il l'avait acheté. Donc, j'ai juste demandé au cas où si lui m'aurait dit. C'est lui. Il m'avait dit. Ou il m'aurait dit. Si. Si. Donc, si. Lui. Il m'avait dit qu'il l'avait acheté. Ben, je n'aurais pas touché. J'avais un sac plein de jeux. Je commence à regarder. La personne me dit. Excusez-moi. C'est à moi. Excusez-moi. Je ne savais pas. C'était à côté du stand. J'ai regardé au cas où. Donc, je l'ai récupéré pour 8 euros. Voilà. Pour 8 euros. Je crois que c'est que le deuxième que je récupère. Le premier était incomplet. Il a fini chez l'ami Olivier. Putain. Je suis fatigué. Chez Olivier. Donc, je vais voir avec lui. Peut-être qu'il y a des pièces dedans. Celui-ci. Déjà, je vais voir s'il est complet. Si il est complet, ça serait cool. Et s'il n'est pas complet, je verrai avec Olivier. S'il veut compléter le sien avec celui-ci. Parce que la boîte. Le devant est propre quand même. C'est ça qui est dommage. Parce que la boîte est propre. Mais c'est vraiment là. Et surtout derrière. Surtout derrière. C'est vraiment en un seul état. Mais bon. Voilà. Allez. On va s'attaquer aux jeux vidéo maintenant. Par la suite. J'ai trouvé un petit Batman Arkham City. Sur la Wii U. Plusieurs fois, je suis passé dans les Micromania. Il a 10 balles. Donc, à chaque fois que j'ai un bon d'achat. Je voudrais me le prendre. Et je me dis non. Allez. On le trouvera en vigrenier. Au final, pour 2 euros. Je l'ai trouvé. Ou 3. Je ne sais plus. 2 ou 3 euros. Je suis plutôt content. Il rentrera directement pour le full set Wii U. Ça, je crois que c'était en fin de journée. Je crois que c'était en fin de matinée. J'ai trouvé le petit Uncharted numéro 2. En édition collector. C'est un excellent titre à chaque fois que je le rende. A chaque fois que je vous dis. C'est un excellent titre. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Franchement, très 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 bon titre. J'ai récupéré également à part. Donc, ce n'est même pas avec l'autre jeu Wii U. Le petit Captain Toad. Pour la somme de 3 euros. Ouais, 3 euros. Donc, je trouvais ça. Petit prix. Ça ne mange pas de peine, comme d'habitude. Donc, 3 euros, je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé un petit lot. Euh... Oui. Il y avait également un petit Mario Kart. Mais bon, les Mario Kart, je les ai déjà filés à... N'importe. Ça m'a permis de récupérer une belle petite pièce NES. Que vous verrez... Je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après. Pour mes jeux Super NES que j'ai achetés. Donc, dans ce petit lot, j'avais récupéré un Monopoly. Le Dark Alliance numéro 2 sur PS2. Les Simpsons, le jeu. Et un jeu que je n'avais pas vu fréquemment. Le Freak Out. Je ne connaissais pas du tout. Je crois que j'ai payé 6 euros le lot. Voilà. 6 euros. Je me suis dit... Je me suis dit pour 5 jeux. Ça ne mange pas de peine non plus. Hop ! On va finir par le meilleur lot de la journée. Je n'ai pas eu beaucoup de passage dans la vidéo. Parce qu'en fait, on était plusieurs sur le lot. Donc, je me suis assez dépêché. J'ai vite filmé. Vous avez vu vite fait ce qu'il y avait. Donc, il y avait 2-3DS, les premiers modèles. 3DS, ouais. Donc, ces deux-là sont partis. Il y avait la rose et la rouge que j'ai filé à mon pote avec les Mario Kart. Donc, ça m'a permis de récupérer un petit peu. Et dans le lot, il y avait pas mal de trucs. Par contre, en fait, il y a d'autres petits jeux que j'ai achetés à part. Je ne me rappelle plus ce qui était dans le lot, ce qui ne l'était pas. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré lors de la suite. Parce que je ne me rappelle plus ce qui était dans le lot ou pas. Alors... Peut-être ça. Non. Celui-ci, je ne crois pas. Je ne me rappelle plus. Il y en avait tellement, en fait. Un pote qui était avec moi. Donc, il en a pris 5. Il a pris 5 Mario. Voilà. Soit 5 Mario, sur 3DS ou sur DS. Donc, on a essayé un petit peu à partager. Mais bon. Lui, il a pris les 5. Moi, j'ai pris le reste. Je lui ai demandé si il voulait prendre une 3DS. Il m'a dit non. S'il y avait d'autres jeux. Il m'a dit non. J'ai dit, bah, ok. Ça va. J'ai pris le Pokémon version blanche. Je crois qu'il y avait un petit Mario Kart DS. Ou alors, j'avais la boîte et j'ai trouvé en loose. Je ne sais plus. Je crois que c'était salable. Le jeu en loose et j'avais la boîte. Donc, ça m'a permis de le compléter. Euh... Ça aussi, c'était une boîte vide, par contre. Et j'avais le jeu en loose. Donc, ça m'a permis de compléter le Mario 64 DS. Dans le lot, par contre, il y avait deux fois. Le Tomadoshi Life. Voilà. Ça, je m'en rappelais. Il y avait deux fois le Tomadoshi Life. Il y avait également un Mario Kart 7 sur la 3DS. Il y avait un FIFA 14. Il y avait les Sims 3. Il y avait le Animal Crossing Happy Home Designer. Il y avait le Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. Il me semble que dans le lot également, il y avait le Mario & Sonic aux Jeux Olympiques en DS. Et le New Leaf de Animal Crossing. Le Petit Mario Tennis Open. Et la Maison du Steel sur DS. Je crois qu'il y avait des jeux de Wii. Mais lesquels ? Peut-être ceux-là. Peut-être ceux-là. Mais tu les as mélangés. Il faut les mettre comme ça. On a... Une plume. Eh oui, je les ai mélangés. Mais je ne me rappelle plus, moi. Qui va avec quoi ? C'est toi, quand j'arrive David Greeny. Tu joues avec tous les jeux. Je ne me rappelle plus, moi. Je fais des piles. Quoi va avec quoi ? Mais toi, tu as tout mélangé. Il faut mettre... Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi qui as joué avec. Minou et Melody. Donc, je ne sais plus. On va présenter tous les jeux de Wii parce que je ne me rappelle plus. Il y avait le WarioWare Smooth Move. Smooth Move. Smooth Move. Il y avait le Mario Zone Epic de Londres 2012. Il y avait un Mario Galaxy. Celui-ci, je ne le vois pas régulièrement. Le Mario Sport Mix. Donc, on ne le voit pas régulièrement. Il y avait également le New Super Mario Bros Wii. Mario Party 9, mais... Sanochi, il me semble. Ouais. Sanochi, c'est vraiment dans un sale état, celui-ci. Celui-ci, c'est le Madagascar Karts. Je crois que je l'avais déjà vu une fois. On a envie de gagner. Et le Lapin Crétin Cho. Voilà. Donc, ce lot-là, je ne sais même plus combien il y a de jeux tellement. Je crois qu'il y avait une quinzaine ou une vingtaine de jeux. Et les deux 3DS, la dame m'a dit, le tout pour 50€. Est-ce que ça lui va ? Je n'ai pas négocié. J'ai pris à 50€. J'ai dit, bon, allez, nickel. Let's go, c'est emballé. C'est pesé. Voilà. Donc, je suis plutôt content quand même de ce matin. Après, il n'y avait pas de rétro. Il y a eu un Lones et ce n'est à ce qui est sorti. Mais rien qui vendait du rêve. C'était du loose. Et à part Mario World en loose. Tout le reste, c'était du FIFA. Des trucs comme ça. La personne l'a pris, mais il fera juste le double dessus. Donc, je sais qu'il le revendra sur un vide grenier. On en a plusieurs fois discuté ensemble. Une personne qui collectionne et qui revend régulièrement sur un vide grenier pour financer d'autres pièces de sa collection. Donc, après, c'est ce qu'on fait un peu tous. J'espère que ce petit live vide grenier vous aura plu. N'oubliez pas, le petit pouce bleu de famille. De vous abonner, de commenter, de partager si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bouyas Nias. Jouez bien. Collectionnez bien. Tchou l'équipe. A bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou l'équipe. Tchou l'équipe. Tchou l'équipe. Bye.